Bonjour tout le monde. Merci d'avoir participé dans notre webinaire aujourd'hui. On est site experts, vos experts 3D. Je m'appelle Brandon Clark. C'est moi qui vais vous présenter le topic SWOOD d'aujourd'hui. Récemment, je travaille comme ingénieur de solutions en optimisation. Sauf SWOOD, on va se parler aussi de ce qui est efficace, comment faire la conception dans SWOOD Design, comment faire la fabrication avec SWOOD GAM et aussi un autre aspect différent de SWOOD, c'est comment configurer des produits avec SWOOD Center. Alors, pour optimiser votre ingénierie virtuelle, la fabrication du bois jusqu'au dernier grain, je vous présente SWOOD. Qu'est-ce qui est SWOOD? Essentiellement, on peut le diviser dans deux sections. On a le SWOOD Design, d'où tu peux le modéliser, faire les modèles paramétrisés facilement, fait en bas sûrement, comme les bureaux, les étagères. Puis on a l'autre côté, le SWOOD CAM, d'où on a le droit de charger tous nos outils dans nos usines pour créer des bibliothèques, créer des fonctions automatiques, même avec les agrégats, qui va enregistrer le SWOOD, les informations du CAM dans les panneaux du SWOOD. Pour commencer un peu, on va se parler un peu, c'est qui, FICAD? Alors, FICAD, disons, 25 ans en tant que fournisseurs de logiciels CAD et CAM pour le domaine du bois. Ils ont 15 ans en tant que solution partenaire de SolidWorks et présentement, ils ont un communiqué mondial des utilisateurs. SWOOD, ils ont commencé seulement en 2010, mais présentement, s'est installé dans plus de 250 compagnies et présente dans plus de 20 pays du monde. Pour la valeur ajoutée, nous, SolidExport, est votre revendeur. Alors, pour vous parler d'un logiciel, je vais te donner la raison donc pourquoi les gens, ils commencent à penser à SWOOD. Vraiment, on a les défis du marché du travail du bois, c'est séparé en trois sections. On a la section design ou conception, d'où ils ont toujours besoin de la flexibilité, malgré qu'ils suivent toujours les standards dans les ministéries, le placement des vis, le placement des goujons, les épaisseurs des panneaux. À cause des buts, enfin, des architectes, ils ont besoin toujours de la flexibilité à cause de tous ces types de standards qui font des changements dans tous les projets. Ça veut dire avec les processus des panneaux, l'orientation du travail du bois ou les méthodes uniques. Alors, laisse-moi de voir si... No sound. J'ai quelqu'un ici qui dit, il n'y a pas de son. Est-ce que tout le monde, tu m'écoutes? On discute. OK, mais merci beaucoup. Il faut continuer. Là, on a la section 1, le design. La deuxième, c'est les défis de gérer les technologies CNC, les processus et la fiabilité des productions. Donc, les façons de standardiser ces façons de gérer ces technologies pour être sûr qu'on a toujours une bonne fiabilité de production. Et tout en même temps avec les deux autres sections, on a la troisième section, le stock des matériaux, de communiquer avec l'équipement des CNC, mais avec les services en même temps à l'intérieur de la compagnie et le soutien des méthodologies. Aussi, ça dépend de votre convenie. Peut-être que tu peux travailler avec un ERP. Ça demande la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arranger à réussir dans ces trois défis-principes du marché du travail du bois? La réponse pour vous autres, je te dis, c'est SWOOD. SWOOD, ce n'est pas un logiciel séparé. Il fait partie de l'écosystème sur AdWords. Alors, enfin, c'est comme un module ajouté d'où tu peux faire ta modélisation personnalisée, d'où c'est toujours paramétrisé. Il vous donne le droit de faire tous les gros changements supérieurs ou inférieurs, comme tu veux, puis ça va toujours ajuster sans problème avec les fonctions intelligents. Qu'est-ce qui vient avec SWOOD? Sûrement, ça serait les banques de matériaux, les bibliothèques, les liaisons, même peut-être les bibliothèques des caissons, et plus que ça. OK. Je liste toutes les features qui se viennent avec, mais honnêtement, ça ne fait rien sans avoir une démonstration. Puis, je vais te démontrer après comment jouer avec tout ça. Avec ta modèque que tu vas faire, tu pourras aussi générer des rapports qui vont te donner un sommaire de tous les panneaux, tous les kinkeries, toutes les étagères, toutes les bandes de champ, tout dans un rapport qui est toujours personnalisé avec les étiquettes, ou enregistrer toute l'information en chaque panneau pour l'usinage en SWOOD CAM. Alors, présentement, juste à le niveau de SWOOD CAM, on a les cabinets, les SWOOD BOX, les panneaux, les bandes de champ, les moulures, les liaisons, et aussi les matériaux. Comme je l'avais dit, ça ne fait rien pour vous autres si tu ne le vois pas avant toi. Alors, laisse-moi au moins faire une petite démonstration de l'utilisation de SWOOD en décrit chaque aspect ici. Alors, présentement, je suis en SWOODWORKS. Je vais ouvrir mon petit test ici pour vous autres. Alors, dépendant de comment tu vas travailler comme compagnie, dépendant, vous avez des compagnies qui commencent avec des bibliothèques des standards, les produits qui changent seulement les dimensions supérieures, mais tout le modèle, il reste quand même la même chose. Tu peux créer, comme on voit ici, les listes des caissons déjà faites, d'où tu peux avoir tous tes features, tous tes panneaux, toutes les liaisons déjà insérés, puis tu peux le travailler avec. Ou si tu travailles toujours au sens custom, ça, c'est juste pour démontrer, c'est un template de base de SWOOD. C'est assez facile d'aller dans mon section des panneaux, d'où je vais avoir tous les panneaux qui sont disponibles dans l'usine, et je vais dire, OK, je vais l'insérer, mon panneau. Pour être plus rapide pour vos autres, je vais utiliser cette option-là. Il y a plusieurs options à insérer un panneau. Je sélectionne le point de référence à gauche, puis avec le toucher, ils sont tous contraintés en place. Le deuxième panneau, à droite, toutes contraintées. Le panneau en haut, parce que c'est seulement un point de référence, il faut que je respecte les interférences qui viennent avec le placement automatique. Je vais dépasser les deux flèches d'être à l'intérieur du panneau. Les autres points sont corrects, où ils sont trouvés. Et contraintes en place. Enfin, je vais rajouter aussi un fond, mais je ne veux pas que le fond y ait coïncident sur le bas. Je veux qu'il y ait décalé du plan au bas vers une distance de 150 mm. Sélectionne le point de référence. Ça a l'air que j'ai une question ici. Pourquoi je suis un petit panneau? OK, non, c'est tout correct ici. Pardon pour l'interruption, tout le monde. OK. Alors, comme je l'ai fait pour le haut, je vais l'ajuster les flèches d'être à l'intérieur. J'utilise le touche-ci pour le tout contrainté, mais j'ai le droit de changer la contrainte ici au lieu d'être coïncident. On va avoir une distance de 150 à l'autre sens. Et là, j'ai mon caisson. Après, j'ai inséré tous mes panneaux. Je peux confirmer la fonction en haut ici avec le coche vert. Puis, c'est en train de présentement de changer les copies de la même panneau que je l'ai copié quatre fois, en créer aussi des équations au niveau de SWORD pour être sûr que si je reviens ici dans le modèle et je cache tous mes plans, je peux éditer la caisson, en changer peut-être l'auteur à 1200 mm, à 1200 mm. Puis, ça ne changeait aucun problème. Ça ne prend presque aucun effort de créer un petit modèle paramétrisé. Et ça, c'est juste les questions qu'on a parlé d'ici. Et ça, c'est l'affaire le plus intéressant pour moi. C'est comme, enfin, les emballagements. Si vous voulez avoir des portes, des placards, si vous voulez avoir un piste, si vous voulez avoir des tiroirs ou des façades, il peut tout venir dans un emballagement avec tes quinqueries déjà insérés dedans, avec l'usinage déjà inséré dedans. Qu'est-ce que ça implique? Si je rentre ici dans la porte, on dit peut-être, peut-être on va rajouter mon prometteur puis flat single hinge. cliquer insérer le SWORD box. Le SWORD box va détecter l'environnement en général. Si je mette la flèche à l'intérieur, il détecte l'espace vide qui est disponible pour moi. Il va prendre tous les points de référence par défaut. Si jamais je veux que je change le point de référence du plan, j'ai le droit de changer direct ici. Mais ça vient sélectionner pour moi. Alors, je vais le confirmer. Et là, ça insère la porte automatiquement avec toutes les dimensions que j'ai besoin d'un port qui est toute appliquée. S'il y en a un décallagement des fins des surfaces. Mais aussi, c'est inséré les kinkeri pour la porte automatiquement. Et si je vais mettre ce panneau en transparence, on voit que ça fait l'usinage pour moi aussi. Garde en tête que tous les morceaux dans SWORD sont faits, sont les portes virtuelles. Ici, je l'ouvre. Ici, j'ai déjà enregistré ce panneau pour SWORD CAM. Ils sont capables de détecter les trous qui étaient faits au niveau de l'assemblage et de faire un programme tout seul avec le chemin et l'outil qu'ils ont besoin de faire ces trous-là. Je vais te démontrer une vidéo de ça après. Mais c'est juste pour te dire que c'était assez facile pour moi de rentrer dedans. Oh, c'est ça que j'ai brisé mon panneau ici. C'était assez facile pour moi de rentrer dedans et tout simplement de rajouter mes kinkeri comme je voulais. Je vais réinsérer le panneau que j'ai eu avant. Sûrement, j'ai fait des changements que je n'étais pas disposé. Mais c'est réinséré. Alors, ça, c'est le point en général. On a des caissons, on a des SWORD BOX, on a des panneaux. On a aussi des bandes de champs. Dépendant de quand est-ce que tu rajoutes des bandes de champs comme une compagnie, ça se peut que tu peux avoir les bandes de champs déjà dans le panneau dès que tu l'insères ou ça se peut que tu fais tout l'assemblage au complet et après, tu l'insères tes bandes de champs. Puis, juste en glissant des bibliothèques directes sur la face que je voulais, ça a déjà mis en place. Garde en tête que si vous voulez que je perdite mon bandes de champs, on a la création du corps. Dans ce cas-là, ces soustractions, ça veut dire qu'il va enlever le matériau qui est égal à l'épaisseur du bandes de champs puis après, il va le déposer. Mais si je voulais qu'il ne fasse pas l'enlevant du matériel, mais en place qu'il rajoute dessus, j'ai l'option ici, je vais faire un rebuild. Ici, je vais rajouter ici. Là, c'est rajouté en haut. On a la troisième option qui ne fait pas l'enlevant du matériel, mais qui ne fait pas l'ajout. Ça fait seulement juste comme il considère qu'il est là, mais la distance n'est pas considérée dans la longueur totale du panneau. On a aussi les moulures, les liaisons et les matériaux. Les moulures, ils marchent quasiment, ils marchent carrément comme les bandes champs comme tu vois ici, c'est en lissant dessus, mais c'est les liaisons qui sont les plus intéressantes de toutes. Si je veux contrainter ces deux panneaux ensemble, je vais le faire avec les goujons en premier. Sûrement, parce que moi, je ne travaille pas dans l'industrie des ministériques, sûrement, il y a des autres façons à contrainter les deux panneaux ensemble. Moi, je vais avoir des goujons entre les deux panneaux. Dans ces deux sections-là, dans ces deux sections-là, puis en haut, je vais utiliser les vis. Mais ici, dans le pattern, je glisse les liaisons que je voulais. D'où, ils ont des fonctions intelligentes déjà rentrées dedans. Et il peut créer la répétition pour moi que je veux dépendant de la longueur ou dépendant de l'épaisseur. On a le droit de faire les fonctions intelligentes avec l'éditeur de script en chaque liaison qu'on peut le faire. Et avec chaque liaison, si je mettrais lui en transférence, ça ajoute aussi le kinkeri, le goujon. Et ça fait aussi comme les sweatbox automatiquement l'usinage qui vient avec. Tu vois que ça flotte, mais si je fais rebuild, ça remet toujours dans la bonne position. Alors, ça me fait faciliter la vie pour aller analyser que les trous sont bien faits. Enfin, on a les matériaux aussi. présentement, tu vois les icônes différentes. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as le droit d'avoir les matériaux des panneaux seulement? Tu peux créer un matériau qui est composé. Peut-être tu auras plusieurs des couches en même temps. Ou on a aussi le droit de créer les stratifiés seuls. Et tu vois ici que présentement, l'épaisseur de mon panneau, un peu difficile à sélectionner l'âge ici. Presque là. J'ai un peu la misère, j'ai un peu les difficultés techniques. C'est 16 mon épaisseur présentement. Mais si je prends le générique 12 et je déplace sur le dessus, j'ai le droit de l'appliquer ce matériau sur le panneau seul ou tout l'assemblage ensemble, sauf la porte du Sweetbox. Je prends Rebuild et là, je vois que mes épaisseurs ont toutes changées. J'ai encore la misère ici et il y a quelque chose qui se passe dans mon Soilworks aujourd'hui, mais sûrement quand j'ai toujours fait un webinar à faire. Mais on voit que ça a changé le matériau à 12. Alors, en général, on a le droit de créer les matériaux custom ou on a le droit d'utiliser la bibliothèque qui vient après. Mais tu vois qu'il y en a toujours la flexibilité au niveau des liaisons. Qu'est-ce que tu peux avoir comme une liaison? Je clique ici Éditer. Je clique sur le droit. L'option que vous avez comme liaison, c'est présentement tout ce qui est dans la liste ici. Je n'ai pas démontré un exemple de choc, mais juste sans faire un screenshot si vous êtes intéressé de voir les options comme les ont. Ils sont tous encore capables d'être programmés avec un éditeur de script où ils ont un syntaxe vraiment simple. là, on a aussi le côté SWITCAM où on a le choix des outils et avec SWITCAM avec les fonctions certaines, on a le droit de faire les calculs de simulation automatiquement qui va générer un programme de code J pour nous. La création de nesting, c'est possible aussi. Ça a l'air d'une question. F6. C'est quoi F6? OK. Oui. Alors, j'ai un petit vidéo de démonstration ici pour CAM. Je l'ai dit avant avec l'insertion du SWITCAM que ça a mis l'usinage automatiquement au niveau de l'assemblage. Si, maintenant, tu l'as configuré ce panneau comme on va le faire dans cette vidéo-là, tu peux détecter tous les trous qui sont faits après dans le niveau de l'assemblage et d'enregistrer un code J pour le faire direct pour ce panneau spécifiquement. On voit à côté à droite, on a eu la bibliothèque des outils, des agrégats, les fonctions. Presurement, on va rajouter un couple de trous avec une répétition linéaire. Si, maintenant, on a eu ces trous-là avec un usinage dans l'autre assemblage, même, on va avoir un poche et pas un poche qui traverse la toune, mais qui a une distance de 10 mm pour faire un petit peu plus la complexité pour Switcam, pour faire rouler les pensées de Switcam un peu plus. Le prochain step, ça va être de créer un nouveau programme par rapport le système de la système que vous autres travaillez avec. Après, c'est la position du panneau par rapport du lac CNC. On a plusieurs des options pour le positionner dépendant de vos besoins. Vous avez aussi le droit de l'insérer en machine dépendant des options que tu as déjà sauvegardées dessus avec les vacuums. Tu peux avoir tous les setups comme tu veux déjà créés en Switcam qui est déjà enrichi dans tous tes panneaux avec l'implémentation du machine et la position déjà faite. Si vous avez déjà l'outil dans la bibliothèque qui est capable de faire ces trous-là, simplement de rajouter un auto-drill, il va aller trouver les partages qui sont faits présentement sur le panneau et essayer de faire un chemin qui est optimisé pour faire tous les trous ça marche dans la même manière pour la poche aussi avec le mais pas avec auto-drill c'est avec auto-pocket faire un rebuild et là avec les trous qu'on a fait avant il va aller aussi rajouter les étapes pour aller faire la poche toute seule avec le bon outil. les options de CAM ils n'arrêtent pas jusqu'à là ils n'arrêtent pas là ça se continue à rajouter des options il y a plein beaucoup des options détaillées avec la configuration de vos bibliothèques des outils et ça je peux faire probablement pour toute la journée le next thing c'est dans un autre logiciel je peux vous envoyer un exemple de ça après le webinaire aujourd'hui ça ne fait pas partie du démonstration SWATCAM pour le jour mais comme je l'ai dit garder tes questions pour la fin et envoyer les à nous et on peut répondre à toutes vos questions aussi en même temps on peut envoyer de l'aisons si vous êtes plus intéressé de voir les autres choses qui n'étaient pas dans le webinaire aujourd'hui aussi juste parce que je ne suis pas rendu dans le webinaire on a la gestion des projets avec les rapports je vais vous envoyer ça puis un autre aspect après rapidement je ne veux pas prendre trop de votre temps mais comme je l'ai dit on a le droit d'avoir le rapport qui est capable de générer les views qui est capable de générer tous les sommaires des inquiérés où on a le droit d'exporter ces données à tous les stocks dans le format de CSV TXT et XML qui est capable de vous donner qui vous donne le droit de communiquer avec votre ERP les documents qu'on peut avoir avec le rapport ça c'est une petite liste ici avec la liste des stocks des matériaux des PDF des e-drawing les coups mais ça n'arrête pas parce que les rapports qui viennent d'un fichier .cfg ça vous donne le droit d'ajuster le rapport comme tu veux si je m'envoie ici pas ici dans mon sort Wordworks encore puis je prends l'outil qui est ici et là je fais un petit rapport de ce qui est là ça va prendre un petit peu de temps mais en même temps je vais vous envoyer comment ça marche exactement ici et ça ça rentre aussi dans le prochain topic du webinar déjà en ce moment je vais retourner dans mon sort Wordworks c'est en train de générer mon rapport et là on a tous les documents qui étaient générés à cause du point cfg que j'ai eu dans mes fichiers ça veut dire que c'est pas nécessairement le rapport que vous autres tu vas l'avoir mais quand même ça vous donne l'idée des options de qu'est-ce que tu peux l'avoir avec ça c'est le point cfg qui vient par défaut avec soit design et là on voit dans les details que ça me donne les vues que si j'ai eu un e-drawing qui n'est pas présentement avec ce modèle ça va me donner une liste de tous les panneaux avec toutes les dimensions supérieures les matériaux et si je voulais je peux rajouter aussi les part numbers les coûts et même je peux je peux les lester ensemble que si les panneaux sont pareils au lieu d'avoir les blocs séparés on peut les mettre tout ensemble et mise à jour la quantité les quinqueries je ne l'ai pas les programmes c'est le sommaire ici si j'ai pris le temps de mettre tous les coûts de tous mes matériaux toutes mes bandes de chambre tous mes panneaux tous mes quinqueries je peux avoir un sommaire à la fin qui va me donner le prix de tout ce que j'ai fait on a aussi le SWED Center que si vous avez des produits standards que tu travailles avec tu peux prendre le contrôle essentiellement comme un modèle paramétrisé mais en créer d'un interface qui est beaucoup plus efficace qui a beaucoup plus des options celui que tu vois ici c'est juste une petite interface avec les options qui vous envoie le changement d'un distance de diviseur le changement des auteurs des plaintes on a le droit de créer comme des switches que tu vois ici avec les portes ou non qui changent les états de suppression des modèles spécifiques dans l'assemblage ça ne s'arrête pas juste là il y a plein de paramètres et des listes que tu peux faire ça c'est pas mal un bon exemple qui vous donne l'idée de comment changer ça c'est plus que si tu travailles souvent avec les modèles standards c'est pas toujours une méthode unique c'est toujours les mêmes principes de modèle ou les mêmes principes de caisson où tu rajoutes des choses ou tu enlèves des choses ça c'est une autre option pour vous ça ça se peut travailler aussi avec un autre logiciel où tu as besoin d'un licence séparée soit de center service si tu as plusieurs modèles comme ça tu peux te créer une autre interface qui va te donner le droit de changer les dimensions de principe et faire une grosse commande de plusieurs caissons en même temps puis il va générer des copies à l'arrière et déplacer dans l'endroit que tu veux et là tu vois aussi avec les sweatbox un autre point que je change l'auteur et même le sweatbox parce qu'il prend l'espace vide qui est disponible pour le sweatbox il est capable d'ajuster les trous et le numéro des étagiaires et ça c'est pas le dernier point de sweatcenter ce que je l'aime beaucoup de sweatcenter c'est la prochaine partie de cette présentation là c'est les agencements pour vos besoins architecturaux tu peux te créer un layout tout au complet de votre peut-être ça c'est une cuisine moi j'ai un petit exemple d'un salle dans SOLIDWORKS pour vous autres démontrer dans un exemple j'ai mon layout avec deux murs je vais prendre la même question que je viens de faire un rapport insérer un copie et avec les fonctions de SWORD c'est facile d'aller dans un layout et choisir le point d'origine le point X le point Y et le point Z pour le placer dans le layout et peut-être je peux avoir une bibliothèque des caissons différents pour être capable de faire les configurations différentes mais dans notre cas là je vais vous envoyer l'idée d'avoir plusieurs caissons dans un caisson en même temps pour être capable de faire pour être capable de réduire la grosseur au complet de votre bibliothèque et qui vous donne encore la flexibilité avec un caisson mais ça demande la question comment c'est possible de changer un sans toucher les autres mais comme tu le vois ici avec les options c'est toujours l'insertion d'un copie mais malgré que c'est un copie après c'est fini de télécharger si admettons que je voulais lui être différent que les deux autres simplement je dois l'ouvrir l'assemblage puis j'ai encore accès à tous mes paramètres ici en SWID Center ou peut-être je ne voulais pas un dessus fermé je voulais des traverses il y a plein beaucoup d'options dans ces caissons-là et mon corps m'a dit un peu lent ça a l'air qu'il a changé mais c'est en train de prendre les dimensions qui sont ici mais en même temps dans l'autre assemblage mais si je sauvegarde je vais retourner dans l'autre assemblage et on va voir qu'il n'y a aucune propagne et ça fait un changement alors même tu peux avoir les emballagements des caissons qui a plein des options dedans qui vous facilita la vie à juste insérer la même caisson encore et encore mais de changer celui que tu veux après enfin je vais l'insérer cette dernière frame pour vos autres et tu vois comme je l'ai fait c'est tout simplement en cliquant quatre points puis parce que le modèle est déjà fait être paramétrisé ça va toujours ajuster par rapport de l'environnement que tu as besoin de ce modèle pour tous les points que j'ai parlé aujourd'hui je veux dire merci de votre participation à notre webinaire mais avant que je te quitte je veux te dire que présentement SolidWork SolidExpert on a une promotion qui s'en allait jusqu'à le 28 mai si vous tu peux l'obtenir 50% de rabais sur SWIT Design à l'achat d'un ensemble complet alors n'hésitez pas parce que comme je l'ai dit ça va jusqu'à le 28 mai et si tout ce que je l'avais pas tout ce que je l'ai dit dans ce webinaire n'était pas à 100% assez pour vous autres au moins cette promotion j'espère que ça va te faire penser à part de ça à tout le monde je dis merci beaucoup pour avoir participé dans ma webinaire si vous avez des questions n'hésitez pas à nous envoyer et on va te répondre le plus rapide que possible merci beaucoup merci merci